Bonjour les bonsaïkas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reçois Jean-Yves Lamusset. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Fabrice, merci de me recevoir. Eh bien écoute, c'est un très grand plaisir. Je te reçois parce que tu as fait un super livre, on va parler dans quelques instants. Tu arrives de Paris. C'est ça. Tu as décidé de faire un bouquin consacré aux bonsaïs du Parc Floral de Paris. C'est une très vieille collection en fait qui existe depuis très longtemps. C'est la première d'Europe. C'est la première d'Europe et c'est un sujet qui te tient à cœur. À la base je ne travaille pas dans l'édition. Je ne connais pas le monde de l'édition, littéraire en tout cas. Même si c'est un livre photo, il n'y a pas que des textes, il y a des photos. Il y a 152 pages, il y a à peu près une cinquantaine de pages de textes. Et puis il y a 100 pages de photos puisque principalement c'est un livre qui tend à montrer la beauté de cette collection de bonsaïs du Parc Floral. Et donc moi je vais voir ces arbres depuis que je suis tout petit puisque la collection a été créée en 1989. Un an après l'exposition qui s'appelait Sculpture Vivante qui avait lieu en 88 au Parc Floral déjà. Et suite au succès de cette expo qui avait été faite à l'époque par Rémi Samson et la mairie de Paris et d'autres gens de l'époque, le succès avait été tel qu'il y a un des agents de maîtrise de l'époque du Parc Floral qui s'appelait Jean-Pierre Lartigaud qui s'est dit qu'il faut qu'on ait un pavillon consacré aux bonsaïs au Parc Floral. Sachant que pour la petite histoire, le Parc Floral a été créé en 1969 et qu'en 1969, lors de sa création, lors des 3e Floraliers internationales, l'ambassade du Japon à Paris avait dépêché un certain nombre de bonsaïs pour l'inauguration. Donc en fait, l'inauguration du Parc Floral en 1969, c'est la date à laquelle il y a eu les premiers bonsaïs au Parc Floral. Parce qu'il y a quand même des arbres qui sont très très vieux dans ce parc. D'où ils viennent ? Le plus vieil arbre de la collection, il a plus de 200 ans. C'est un Juniperus rigida avec un jean. Voilà, magnifique. Incroyable, c'est une des plus belles pièces de la collection d'ailleurs. Lors de la création du pavillon, il n'y a pas de spécialistes qui sont consultés pour l'entretien. C'est-à-dire que les gens du Parc Floral vont voir des importateurs comme Rémi Samson. Donc ils achètent des arbres auprès d'importateurs de l'époque. Là, on est en train de parler de la fin des années 90. Il y en a un certain nombre qui étaient très connus à cette époque-là. Et donc ils achètent un certain nombre de pièces. Et là, au moment où le pavillon est créé, il n'y a pas de responsable permanent, expert, qualifié pour entretenir les arbres. Ça, c'est une certitude. Ce qui fait que deux ans après la création du pavillon, donc en 90-91, forcément, ils s'aperçoivent qu'ils ont besoin de gens compétents dans le domaine. Et un jardinier lambda n'est pas suffisant. Et non, parce qu'il faut une formation spécifique pour faire du bon sage. Les responsables de l'époque ont conscience qu'il faut quelqu'un de qualifié. Donc déjà, c'est une bonne chose. Et là, ils contactent M. Alain Barbier, qui est un monsieur qui a écrit plusieurs livres sur le bon sage, qui est quelqu'un de très très compétent. Et ce monsieur faisait partie à l'époque de la société de Rémi Samson quand ils avaient acheté les arbres. Donc il contacte ce monsieur et il lui propose de venir travailler au parc floral et il va y rester toute sa carrière jusqu'à sa retraite en 2016. La collection va être magnifique. Elle est entretenue par M. Barbier et ça ne pose plus aucun problème. Elle est incroyable, elle est magnifique, elle fait le tour du monde. Il y a des gens qui viennent la voir de partout dans le monde parce qu'elle est vraiment incroyable. Et moi, je la fréquente à cette époque-là, petit. Je viens avec ma mère à l'époque. Aujourd'hui, je suis papa, j'y vais avec ma fille. Et donc voilà, la boucle est bouclée, c'est magnifique, c'est super. Sauf que, en 2016, M. Barbier prend sa retraite. Et moi, j'ai vu péricliter la collection. Il y a eu une période de un an à deux ans où il n'y a pas eu de personnes dédiées réellement à temps plein. Comme lors de la création du pavillon, il y avait des gens, des jardiniers, très compétents dans leur domaine probablement, à qui on a demandé d'entretenir les bonsailles. Sauf que, même problème que la création du pavillon, n'étant pas qualifié sur les bonsailles, ça posait un problème. Donc, la direction du parc floral a dû trouver des gens parmi ces équipes qui avaient des appétences. D'accord. Et ils ont eu la chance d'avoir deux personnes. Oui, ils étaient volontaires et en même temps, ça les intéressait, mais sans être spécialiste. On a un des deux qui est très compétent, mais qui est relativement âgé et qui a des problèmes de santé, qui n'est pas là tout le temps. Et donc, voilà, globalement, sur une collection comme ça, des absences de quelques mois, ça se ressent et ça se voit. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu faire ce bouquin. Moi, j'allais dans ce pavillon. C'est aussi, surtout cette expo de 1988. Ça a été l'événement déclencheur qui a fait que je suis tombé amoureux des bonsailles. Ça se comprend parce qu'il y a quand même des très, très belles pièces. Il y a une histoire sur chaque arbre. Il y a des arbres qui ont des histoires particulières. Il faut savoir que j'ai noté certains arbres création d'Alain Barbier. Oui. Sur les 80 arbres de la collection, puisqu'il y en a à peu près 80 dans la collection, il y en a bien, au bas mot, une trentaine qui sont des créations d'Alain Barbier. Celui-ci, c'est le Rijida. C'est le Rijida avec un G, incroyable. Ce qui, aujourd'hui, peut être problématique, par exemple, c'est que les personnes en charge de l'entretien des arbres ne peuvent pas utiliser de liquidation, par exemple. Il y a aussi des contraintes qui sont très compliquées pour gérer une collection de cette envergure aujourd'hui. Après, c'est très, très bien présenté dans le parc floral. Donc, c'est quelque chose quand même qui mérite d'être vu pour l'ensemble des gens qui regardent Néjikane Bonsaï. Je suis certain que ça va vous intéresser. C'est quand même une collection... Voilà, moi, je voulais quand même parler de ce bouquin, je voulais parler des efforts que tu avais faits par rapport à ça. Moi, j'ai trouvé, je l'ai bouquiné, j'avoue que j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il y a une partie de rappel historique, d'abord pour le parc. Il y a une partie rappel bonsaï, qu'est-ce que c'est qu'un bonsaï, les styles et tout ça. Ce n'est pas souvent qu'on voit des livres en français de bonne qualité. Et donc, moi, je voulais souligner aussi... Parce qu'il y a du boulot quand même derrière tout ça. Ça m'a pris un an et demi. Voilà. Je savais que... Bon, tu m'en as parlé il y a un an et demi quand tu as commencé. Moi, j'ai dit, ok, fais le livre et tout. Je n'étais pas sûr d'arriver au bout. Mais je savais, parce que, bon, moi, j'ai vu Michel faire son bouquin. Je savais que c'était compliqué aussi. Faire un bouquin, c'est toujours compliqué. Personne ne te croit, personne ne t'aide. Non. Et puis, derrière, la preuve en est, c'est que tu t'es édité tout seul, quoi. Ah oui. J'ai décidé de faire ce bouquin tout seul. Pas de maison d'édition. J'ai dit, voilà, ça va me coûter tant à faire. Est-ce que je peux perdre cette somme ? Allez, oui. Bon, je le fais. Donc, je n'ai pas fait ça dans un esprit de me dire, je vais en vendre plein et je vais être bénéficiaire. Non. Non, mon objectif premier, c'est d'attirer l'attention sur cette collection. Et peut-être que la mairie de Paris, pas forcément la direction du parc floral et des jardins botaniques, mais la mairie de Paris peut-être se dise, il faut qu'on embauche une personne. J'ai qu'une envie, c'est qu'ils aient conscience de l'importance de cette collection. Tout à fait. Et qu'ils se disent, ça mériterait qu'on fasse un petit peu attention. Et donc, pour la petite histoire, pendant que je faisais les recherches sur le livre, ce qui est drôle, c'est que j'ai découvert que la collection des bonsais du parc floral, ce n'est pas la première de France. C'est la première d'Europe. Voilà, on a Crespi en Italie qui se prévaut d'être le premier musée du bonsai, mais leur date officielle, c'est 90 ou 91. D'accord. Donc, c'est antérieur. C'est antérieur, oui. Ensuite, on a le Zendrum en Allemagne, qui, lui, a dû être créé en 86. Donc, ça, c'est avant, mais c'était un magasin à l'époque. C'était plus un showroom de magasins, de boutiques, plus qu'une exposition permanente. Tout à fait. Donc, officiellement, la première collection publique permanente de bonsai en Europe, c'est celle-là. C'est un super joli bouquin que je vous conseille, et c'est pour ça que je voulais vraiment souligner ça, souligner ce petit événement. Donc, le bouquin, il est sorti la fin du mois d'août. Il est disponible sur Internet. Comment je fais pour l'avoir, le bouquin ? J'ai, bien sûr, créé un site, et on peut l'acheter en ligne, bonnesaculture.fr, on peut l'acheter, il n'y a pas de problème. Et la chose dont je suis content, c'est que j'ai réussi à inscrire le livre dans les réseaux professionnels des libraires. Il y a deux réseaux professionnels dans la librairie. Oui, c'est le réseau Electre et le réseau Dilicom, qui sont deux référencements de livres. En gros, quand un livre sort en France aujourd'hui, il est sur un de ces réseaux, le réseau Dilicom ou le réseau Electre. Et un libraire, n'importe où en France... N'importe lequel peut commander ce livre. Donc, bonsai culture.fr, je le mettrai dans la description de la vidéo, comme ça. C'est aussi une chaîne YouTube, une petite chaîne YouTube, sans prétention, mais en quelque part, il faut... Mais oui, bien sûr, qui fait partie et partenaire de Negican, mais de toute façon, c'est pareil. Je la mettrai aussi en lien. C'est une petite chaîne que je fais vraiment sans prétention, avec des vidéos qui sont... Je suis désolé, mais c'est quand j'ai le temps et quand j'y pense. Donc, vraiment, je suis loin d'avoir ta régularité. Voilà, les bonsaïcas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu concernant le livre, donc, Les bonsaïs du parc floral de Paris. Je vous invite à l'acheter, à vous le procurer. C'est un super bouquin. Merci, Jean-Yves, d'être passé me voir. On peut annoncer qu'il y a une offre spéciale pour les membres du Negican Club. Il y a une dizaine de livres qui sont à disposition, avec un tarif préférentiel. Vous aurez tout ça en petits détails dans le Negican Club. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Surtout, n'oubliez pas, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et puis allez faire un tour dans le Negican Club. Vous cliquez sur le bouton rejoindre, juste à côté du bouton abonner, et vous aurez tout un tas d'avantages. Dans la description de la vidéo, je vous laisse, bien sûr, la chaîne de Jean-Yves, ainsi que le lien pour se procurer le bouquin. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, les bonsaïkas ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501